La fourmi ayant trimé son retenue, se trouva fort bien pourvue, quand l'âge extrême fut venu, celui de la retraite obligatoire. Ayant au puceron payé toutes ses traites, s'étant aussi cassé le cul à cotiser pour la sécu, elle eut enfin le droit à n'avoir plus aucun souci. Délai, kiné, visite du député, tout fut conçu pour que la mort vint à l'insu. Mais l'insatiable besogneuse, ne sachant pas ne plus rien faire, voulut reprendre du service. Nul ne sut qui dénonça, la voici convoquée, convaincue de vice et priée de rester coate. Ce ciment inadéquate quant à la vie en fourmilière pourtant égale et universelle, elle en vint à mendir refuge auprès de la cigale, qui comme elle avait peu rajeuni, mais dont l'aile avait apprivoisé la bise et dont l'art s'était nourri de manque et de lacunes. Elle chantait comme toujours et dansait comme aucune et n'envisageait point d'autre retraite que la mort. Et encore. La fourmi ne lui en fit pas peu l'éloge, formula le vœu d'entrer dans la danse, insista pour nettoyer la loge, la remercia pour tout et pour le reste, lui rendit grâce aussi de n'avoir pas gardé rancune contre ceux coupables d'avarice. Sans rancune, sourit la cigale au comble du régal, mais qui commençait à craindre pour sa quiétude. Si j'ai atteint l'âge des varices, ce n'est point ma bonne amie pour avoir des fourmis dans les jambes.